Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Suzuka au Japon pour cette nouvelle épreuve, la 18ème de la saison. Nous sommes avec Sébastien Vettel pour le tour de reconnaissance réalisé lors des séances d'essai libre du vendredi matin. On découvre la piste avec ce premier double droit assez technique où il faut décélérer au fur et à mesure pour récupérer la corde à l'intérieur du premier droit. On réaccélère ensuite vers la partie nommée des S, des gauche, droite, gauche, droite, gauche, assez complexe, on est en faux plat ici, ça monte très fortement et la voiture est parfois un petit peu compressée. Attention quand il pleut on peut facilement perdre la voiture, le tristement célèbre virage de Degner, il y en a deux qui arrivent, un double droit qui ramène vers le pont puisqu'on le rappelle c'est le seul circuit du calendrier en forme de 8. Voici ce virage qui est assez important puisqu'en dessous on peut facilement glisser l'épingle 180, celle-ci très importante aussi, une opportunité de dépassement sur ce circuit de Suzuka. On réaccélère ensuite sans prendre la petite chicane dédiée aux motos, la grande courbe qui ramène vers l'épingle dite de spoon en anglais, traduit la cuillère. Tout simplement quand on regarde le dessin du virage dans ce deuxième partiel, un double gauche assez technique, il faut toujours se placer ici sur l'extérieur sans forcément aller sur l'astroturf. Mais bien ressortir est important pour la longue ligne droite, on repasse ici au-dessus du pont, donc on traverse la piste pour se diriger vers le 130R. Ce gauche absolument terrifiant que les pilotes redoutent et qui se passe aujourd'hui pied à fond avec un grand dégagement heureusement sur l'extérieur si on se loupe. On a un peu plus de chances de s'en sortir et enfin le dernier gros point du circuit, la chicane Casio, un gauche droit en deuxième et on réaccélère vers la ligne droite des stands et on ouvre juste avant le transpondeur, le DRS. La séance qualificative se déroule sur le sec et on peut déjà parler de championnat du monde puisque la position sera très importante entre Bottas et Hamilton. A l'attaque du chrono, c'est parti pour l'AQ1, pas grand monde en piste, Jack 20ème. On va essayer d'être plus ou moins attentif, surtout dans les S, voiture qui glisse un petit peu mais j'aime tellement le circuit, ça ne va pas poser de problème. Je vais essayer d'être souple pour cette Q1. Je ne suis pas très bavard parce que mine de rien c'est un circuit qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Je pense qu'on déroulera un peu plus en course. Alors sachez que j'ai redéveloppé les éléments pour l'année prochaine avec les 1000 points de R&D que j'ai récupéré à l'issue des séances d'essai libre qui ont toutes été complétées sans difficulté. Pas terrible à les trajectoires d'on spoon, un peu au large. Alors le 130R ça va être pied à fond, pas besoin de soulager, la voiture est bien assise sur ses appuis. Vraiment bien, dommage cette erreur tout à l'heure en tout cas, elle pivote parfaitement là aussi au niveau du différentiel et on se met 21ème, on va essayer d'enchaîner. Bon, les résultats de l'AQ1, Mercedes devant, ce n'est pas une surprise derrière Verstappen, là non plus. On va voir un petit peu ce qui se passe en fin de classement et les IA roses en difficulté avec la 20 et 21ème place pour les deux voitures. Nous sommes en direct de la préfecture de Mi, située au sud de l'île d'Onchou au Japon. C'est une étape qui a été décisive pour de nombreux titres au fil des années. Les courses y sont parfois classiques, parfois controversées. Mais ce qui est certain, c'est que ce circuit incontournable de la saison de Formule 1 contribue pleinement au riche héritage de ce sport. Ce tracé mythique de près de 6 km est le seul circuit en 8 de la saison. Les pilotes doivent se préparer à encaisser des jets dans les 18 virages qui le composent, car ici, la vitesse moyenne autour est la plus élevée du calendrier. Et attention au dépassement dans la dernière chicane. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. J'aimerais avoir votre avis sur Lewis Hamilton. Ils ont besoin de finir 3e pour rester en lice dans le championnat. Dans le cas contraire, leur destin n'est plus entre leurs mains. Il est essentiel d'avoir le bon état d'esprit. Bien souvent, les choses tournent mal lorsqu'on se contente du service minimal. Ce n'est pas forcément lié à la pression, mais plutôt à une démarche qui diffère de celle que vous adoptez habituellement. Il ne faut pas qu'ils se relâchent aujourd'hui. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lewis Hamilton part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Vettel, Leclerc, Daniel Ricciardo et Albon, Perez, Stroll, Sainz et Daniel Kiat, Bottas, Ocon, Lendo Norris et Gasly, Magnussen, Grosjean, Kimi Raikkonen et George Russell, Giovinazzi, Aitken, le rookie et Nicolas Satifi. Il est presque l'heure du départ. Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix. Début du Grand Prix du Japon avec des pneus médiums comme on part juste au côté de Jack Aitken. On va éviter de se chevaucher en termes de stratégie. Il y a des risques de pluie aussi qui sont apparus pour la fin de la course. On va voir ce que Jeff nous en dit dans un instant, mais je pense qu'on pourrait passer à travers l'écoute avec les pneus slick. En tout cas, pour l'instant, la course se concentre sur le titre mondial entre Bottas et Hamilton. Bottas qui part une nouvelle fois avec une pénalité de 10 places, donc vraiment un souci de fiabilité. Et la pluie entre 10 et 15 minutes maintenant. Ça, c'est assez classique. Donc, en toute fin de course, on va voir si on enlève les médiums pour détendre juste avant la pluie. Bon, on verra comment les choses évoluent. Je disais donc Hamilton et Bottas se battent pour le titre. Sans doute, troisième place minimum pour Hamilton, ça va être possible pour lui, sauf problème mécanique. Et c'est quand je suis derrière la rose que je me rends compte que cette voiture est très jolie. Et finalement, avec cette livrée-ci, je trouve qu'on correspond un peu plus aux couleurs qu'avait à rose à l'époque en Formule 1. Donc, vraiment satisfait de ce skin. Bon, c'est pas comme si j'avais payé 10 balles pour arriver au niveau 24 avec le podium pass, mais au moins, on a une voiture qui ressemble un peu plus à une à rose de l'époque. En tout cas, il y aura peut-être une nouvelle livrée pour l'année prochaine. On n'en est pas là, bien sûr, même si on commence à développer pour la deuxième saison. Il faut y penser, ainsi qu'au niveau des moyens physiques et humains, et surtout financiers. Mais on verra un petit peu ce que va donner la course. Déjà des nuages un petit peu éparses de ci, de là. Et nous, eh bien, une qualification ratée. On part sur la dernière ligne avec Latifi. Donc, on verra ce que l'on peut faire, mais on risque d'avoir un run dans le premier virage qui s'avère très important pour la suite de ce Grand Prix de Suzuka avec peut-être des accidents, des safety cars et des choses à jouer. Nous sommes du côté propre de la piste. C'est parti. On a beaucoup patiné. On est un peu enfermé par notre équipier. On tente l'extérieur sur Giovinazzi. Manque de percuter Raikkonen. Pas le départ idéal pour nous. Bon départ pour Heidken qui parvient à lui aussi faire fonctionner la motricité de sa voiture. C'est de ne pas gêner Jack, mais on ne le gêne tellement pas qu'on va même se faire enfermer par une Alfa. Allez, Giovinazzi contre qui on a déjà cassé un peu de carbone cette année. On repasse devant l'Alfa Romeo. Pas de problème aux avant-postes. Tout le monde s'est bien élancé. Départ propre ici à Suzuka. C'est bien pour la suite de notre stratégie. Hop ! Et on est touché. Giovinazzi qui est venu à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment la place pour faire quoi que ce soit. Il a pu continuer l'Italien, mais premier gros contact dans ce Grand Prix. Et nous, on va ouvrir la porte avec Jack. Attention, tout de même, là on joue à un jeu dangereux. Je te rappelle que je suis ton patron. Voilà, ça aide beaucoup. Dans ce cas-là, il lâche un peu. L'ami Heidken. Alors, George Russell. C'est un départ très moyen, mais la voiture a beaucoup de mal de suivre le rythme avec les développements des voitures de fin de tableau. Oh, par rapport à la Williams, il y a peut-être quelque chose à faire. Oh, il chote les plots. George. Et on va conclure le premier tour. 18e en médium. Compliqué de reprendre les Williams et les Alphas, mais on y est. Premier tour concluant pour nous. On n'a pas pu voir qui était en tête à l'issue de ce premier passage. La voiture réagit bien, là aussi, avec les pneus médiums, même si le train arrière reste toujours aussi instable. Mais je commence à avoir l'habitude de l'auto. Alors, évidemment, on est parti avec les pneus neufs puisqu'on partait au-delà du top 10. On va devoir se battre, je pense, pour chaque place aujourd'hui. On va garder l'état d'usure et des éléments. Pas trop de soucis à se faire. Je pense dans un arrière proche. Le RS qui réagit bien, là aussi. La voiture a bien amélioré ses capacités depuis le début de la saison. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à développer. On verra ce que donnera aussi le changement de réglementation pour l'année prochaine. Qui va se faire piéger ? Qui va gagner aussi dans la hiérarchie ? Les Haas, notamment, qui sont pas mal dans ce grand prix du Japon pour l'instant, en 14 et 15e position. C'est bien Hamilton qui est en tête. Donc il a pris le meilleur sur Verstappen, à côté de qui il s'est lancé. Nous, on continue de cravacher. DRS dispo, ça y est. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Trois dixièmes moins vite. Trois dixièmes moins vite pour l'instant. George Russell, bon, on est dans le bon rythme. On n'est pas dans le bon peloton, mais on est dans le bon rythme. Après, encore une fois, on est en pneu médium. Donc, c'est normal d'avoir un peu plus de difficultés. On n'a pas pris un départ aussi exceptionnel que d'habitude, mais je voulais vraiment pas prendre de risques. Hamilton qui a déjà un gouffre par rapport à Verstappen. Nous, il faut qu'on se calme aussi sur le blocage des roues. Alors, de la pluie dans dix minutes. Message assez rapide de la part de Jeff. Parce qu'on aurait, justement, des chutes de pluie plus rapidement que prévu. La relance à la sortie de Spoon est pas mal. L'Alpha qui utilise aussi son ERS pour se défendre. Räikkönen qui a des arguments avec cette voiture, contre qui on se bat. Au général. J'ai éclaté mon bouton de DRS. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je l'ai pulvérisé. Alors, j'ai pulvérisé mon bouton de DRS. Mon ongle par la même occasion. Et en passant, j'ai essayé de mettre la neuvième. Donc, super ligne droite pour moi, là, à la fin de ce troisième tour de course. Il y a vraiment moyen de cravacher. Il faut au moins aller chercher un top 15. On rappelle qu'on a perdu les points du sponsor. Parce qu'on n'a pas été dans le top 15 en qualif. Là, pour la suite, il faut vraiment réagir. On prend des précautions sur les freins. Parce qu'on est un peu mieux que l'Alpha. Et je n'ai pas envie de lui rentrer dedans. C'est des ennuis facilement à éviter. Je suis à deux doigts de demander à Jeff où on est, Bottas. Par pure curiosité pour le championnat du monde. Et on est à notre place. Vraiment. Dernier quart du peloton. Déjà une McLaren qui n'est pas loin. Allez, on va rentrer à la fin de ce septième tour de course. Raikkonen toujours devant nous. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis quelques minutes. On a essayé de garder le contact avec l'Alpha. Et on a encore de la marge dans les pneus. T'as 21%. Quelque chose me dit qu'on pourrait aller un peu plus loin. Mais je n'ai pas envie d'attendre la pluie parce qu'elle s'annonce faible. Ça ne risque pas d'être un problème pour nous tout de suite. Pas de safety car non plus. Pas de neutralisation pour l'instant. Devant, il y a eu des arrêts. Il y a surtout eu des dépassements. Avec les Ferrari qui sont remontés un petit peu. Il était 3 et 4 sur la grille. On va rentrer à la fin de ce septième tour. Parce que les pneus ne sont pas particulièrement usés. Donc pas la peine d'aller dans une section où on va décaler la stratégie. Ne pas avoir assez de temps derrière pour en profiter. Surtout s'il pleut. On récupère un petit peu de RS. Et on va rentrer à la fin de ce tour. Je ne sais pas si Jack est déjà dans les stands. J'espère qu'on n'a pas réussi à faire une stratégie avec deux arrêts le même tour. Ce sera un peu dommage. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ah, il continue. Mais on va se caler sur Aikkonen. Et on a peut-être fait une bêtise niveau stratégique avec Jack. Alors qu'on a une Mercedes qui est au ralenti à la sortie des stands. C'est Lewis Hamilton, le leader, qui est avec Jack. Il va passer devant Hamilton. Jack qui passe à Hamilton. Ça, ce n'est pas bon signe pour le Britannique. On espère que tout va bien quand même. Ce serait dommage d'avoir un championnat du monde plié des Suzuka. C'est vrai que s'il peut reprendre un peu sur Bottas, c'est intéressant pour l'intérêt de la saison. Il n'en manque déjà pas malgré la domination du Finlandais. Oui, oui. J'ai bien dit Finlandais. Est-ce que ça vaudrait le coup d'attendre ? Moi, je ne pense pas. On attend une pluie faible. Jusqu'à quasiment la fin de la course. Non, non, non. Je n'ai pas envie de tout perdre. S'il ne pleut pas assez, tout le monde continue. Et moi, j'ai des pneus morts. Donc, je ne le sens pas. Des fois, je le sens. Des fois, je ne le sens pas. Ben là, je ne le sens pas. On va en profiter pour stopper. Donc, à la fin de ce huitième tour de course. Hamilton qui est d'ailleurs le pilote pour l'instant le plus rapide. Eh bien, Bottas vient de me faire mentir. Retour du Finlandais avec le tour le plus rapide. On est avec Raikkonen. Et on bloque les roues juste à l'entrée des stands. Et Jack qui rentre derrière. Bon, ben, tant pis pour lui. C'est dommage. En même temps, je rentre très, très tôt avec les tendres. Là, c'est l'équipe qui a un problème de stratégie. Vraiment, ce n'est pas vraiment ma faute. Allez, Jack qui va peut-être bloquer les Williams. Même pas. Alors, attention. Et on ressort toujours derrière Kimi, mais avec des pneus tendres. Et lui, il est parti en dur. Kimi est en dur. Ah bon ? Là, il ne va pas y avoir photo. Par contre, il ne faut vraiment pas perdre de temps derrière l'alpha. Parce que là, on en perd, on en perd. Il n'ouvrira pas la porte. Un peu perd Kimi. Il ne faut pas se voiler la face. Allez, Mac Dussen qui est notre objectif. On voulait un top 15 au moins. On peut aller chercher ce résultat. Mac Dussen qui est en médium. Un peu de sous-virage quand même qui m'embête. Allez, là, ça va être facile. On passe Raikkonen alors qu'Hamilton signe le meilleur tour en course. On n'a plus de RS, mais ce n'est pas grave. C'était calculé. Kimi qui ne lâche pas. Quelle résistance du Finlandais. Qui va avoir le DRS d'ailleurs, je pense, dans le prochain passage. Alors que les nuages arrivent au-dessus de Suzuka. Alerte météo. Pas de pluie encore, mais des soucis à se faire, c'est certain. Kimi qui revient, mais qui ne nous dépassera pas. Je pense qu'on a fait le plus dur en résistance. Toursy au Finlandais. Pouvoir tourner maintenant plus rapidement et s'extraire de ses griffes. Dixième tour de course. La pluie ne devrait pas tarder. Maintenant, dans quelle intensité va-t-elle frapper le circuit ? Pour combien de tours ? Il y aura peut-être des paris à faire pour des intermédiaires. Je ne regrette pas mes pneus tendres. Peinture qui gère parfaitement bien. Et quand on voit l'écart entre Gasly et Magnussen, on peut avoir des regrets. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace entre ces deux monoplaces. Quatre tours d'essence. Et il fait sombre. Ne réglez pas votre écran. C'est normal, la pluie arrive. C'est d'aller chercher un petit peu de RS tout de même. Il n'est pas loin, Magnussen. Il n'est pas imprenable. S'il ne pleut pas tout de suite. Il y en a fait un très, très beau troisième partiel. Le plus rapide. Les Racing Point qui sont un peu plus loin là. On fera un point évidemment un peu plus tard sur la suite. Pour l'instant, je ne me tracasse pas trop. Je crois qu'Hamilton est bien en tête. Il remplit le contrat, lui, pour le championnat du monde. Et nous, on va peut-être aller chercher notre quinzième place. Tant espéré. Après avoir buté sur Iconen pendant quasiment les deux tiers de la course. Et on va être trop loin. On va être trop loin pour aller rechercher les autres. Pour l'instant, j'estime avoir fait le bon choix au niveau pneumatique. On n'est pas gêné. Et on peut exploiter les tendres au niveau température et motricité. sans avoir trop de complexe. Six secondes, Gasly. Six secondes. Et c'est constant. On est un peu là. Joué pour la première fois. Premier appel à l'ordre des track limits avec la section de... du centre en terre, pardon, et du casino. De la chicane Casio, pardon. Il n'y a pas de casino ici, encore. Pas encore. Il y a beaucoup de choses au Japon, mais il n'y a ça, il n'y a pas encore. La pluie arrive sur Suzuka. Ah, elle est pluie faible. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas inquiétant. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'état de mon ERS. 2%. Ça, c'est moins sympa pour la fin de la course. Alors, il pleut un peu plus devant les stands. On va attaquer le dernier tour. Magnussen est à portée de tir. Et on a le DRS. Il faut tout mettre. On ne va pas l'avoir. On ne va pas l'avoir, les amis. Ça va être trop compliqué d'aller rechercher la As. Le Danois qui tente, tant bien que mal, de résister. Mais nous, on tente de résister à la pluie. On aurait été encore un peu trop court en ERS. Allez, le mix 2 pour être sûr d'aller au bout. Ça peut rassurer Jeff. Et on ne l'aura pas. On n'aura pas Magnussen. Malheureusement, victoire d'Hamilton qui sauve le titre de champion du monde. Pour au moins encore un grand prix. Et nous allons terminer à une anonyme 16e place après avoir été piégé, retenu, s'être battu. Avec Kimi Raikkonen. Drapeau à Damier ici à Suzuka. On en termine. Voilà pour ce grand prix du Japon. C'est fait. Et avec la victoire d'aujourd'hui, il s'empare du titre des pilotes. Il a été brillant tout au long de la saison. Un grand bravo à lui et à son écurie. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui selon vous leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end. Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Le classement de ce grand prix de Suzuka. Bon, les gars, ça a été compliqué pour nous, clairement. Mais il y en a un qui ne s'est pas posé de questions. C'est Hamilton qui, avec 26 points et la sixième place de Bottas, se relance au championnat. Alors qu'il y a une petite cinquantaine de points d'écart. Les deux Ferrari dans le top 5, ça aussi, ils pouvaient faire un petit print screen. Parce que ce n'est pas tous les jours. Ricciardo sur le podium. Encore une bonne performance. Albon derrière un peu en difficulté avec la deuxième Red Bull. Les McLaren en dehors des points. Ça aussi, c'est important pour nous. Mais nous, on ne termine pas si mal que ça, finalement. On est 16e tout de même. Devant les Alphas, une Asse et des Williams. En dépit de notre stratégie, on aurait peut-être dû partir avec les tendres, finalement. Pour accrocher le peloton de devant. Mais ça, on ne sait que le savoir à la fin de la course. Alors, classement général. Bottas, Hamilton. Et bien voilà, 50 points, je vous le disais. Perez est remonté au 9e rang. Norris tombé au 11e. Et derrière, pas de changement. Mick Schumacher et Jack Aitken, toujours 0.1 T. Tout comme les Williams. Et au classement constructeur. Et bien toujours Mercedes devant. Titré, ça, ce n'est plus une question. Par contre, nous, on est 8e. Et il faut se méfier tout de même d'Alfa Romeo. Parce qu'il reste quelques courses. On n'ira plus chercher AlphaTory. Parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour, techniquement, aller être plus rapide qu'eux et devant eux. Et par contre, on va essayer de rester quand même 8e de ce championnat du monde. Alors, la situation après l'arrivée de ce Grand Prix du Japon. Bon, on a encore pas mal de choses à faire. On va commencer par les activités. Alors, 3 jours à combler. Donc, on a le choix entre une amélioration du châssis et des points de ressources. Ou une publicité des sponsors. On va faire quand même réunion au niveau du département du châssis. Parce qu'il y a des choses à faire. La longévité doit-elle être améliorée ? Événements d'écurie financés à l'extérieur. Ça peut être sympa. Et il nous reste un tournage de promo pour les pilotes. On va faire ça au niveau de l'équipe. Au niveau des infrastructures, pas de changement. Alors, la R&D. On a quand même quelques points. On en a 286. On ne peut pas relancer l'état moteur. Parce qu'on n'en a pas assez ce week-end. Donc, on va les garder. On a une amélioration châssis. Je vais y arriver. Qui est en cours ainsi qu'à aérodynamique. Ici. Là aussi, on peut essayer d'avoir un petit peu de points. Mais on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'on peut essayer de se payer, c'est la relance d'un des éléments aérodynamiques. Donc, ce n'est pas vraiment urgent pour l'instant. Donc, on va rester à ce niveau-là pour la R&D. Pas d'autres changements. Je crois que le reste est important. Puisqu'on a notre troisième moteur qui va commencer à être usé. Donc, on a encore des ressources qui vont nous permettre de finir la saison. Ainsi que la boîte de vitesse 33 et 38, on a de quoi faire. Ce sera difficile. Mais voilà, au niveau du classement. Pour 337. Prochain Grand Prix, si pas, on travaillera sur la saison prochaine. Alors voilà, pour cette situation, il nous reste encore 4 cours, si je ne dis pas de bêtises. Etats-Unis, Mexique, Brésil et Abu Dhabi. Et bien, on se dit rendez-vous à Austin, au Texas pour la 19e manche de ce championnat du monde. Toujours aussi chaud. Et on espère faire mieux quand même qu'ici au Japon. Même si on avait un bon rythme, on était dans le mauvais peloton. Ça arrive parfois. Donc, rendez-vous à la prochaine. Bon amusement en piste, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501